Il est 18h, bienvenue à tous, merci de suivre le Flash Info de RTI 1. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Une rencontre qui a porté sur la sécurité de l'ensemble de la sous-région et particulièrement des pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Reçu ce lundi 20 février au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a eu un entretien en privé avec le chef de l'État ivoirien suivi d'une séance de travail élargie à laquelle on prit part le ministre de la Défense Tenebiraïma Ouattara, le chef d'État-major général Alassane Adoumbia, le directeur de cabinet du président de la République Fidèle Sarasoro. Séance de travail qui, selon le ministre français des Armées, s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre les armées ivoiriennes et françaises dans l'objectif de la sécurisation des frontières ivoiriennes face à la menace djihadiste. Le ministre français des Armées a salué le niveau de performance aujourd'hui de l'armée ivoirienne, soulignant l'importance de la formation dans le cadre de la coopération entre les deux armées. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Et donc tous les trois à quatre mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité, évidemment, qui est important en la matière. Et puis évidemment, un agenda plus bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire, dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a dix ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans dix ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda. On va fonctionner sur deux jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés au drone. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements, c'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. La sous-région ouest-africaine confrontée aux attaques djihadistes répétées, occasionnant des tueries et des exodes massifs de population, et leur corollaire, les coups d'État militaire. La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara, reste un pays sécurisé à ses frontières et stable au plan interne. Le Premier ministre Patrick Hachy ouvre officiellement le congrès de l'eau et de l'assainissement. Vous le voyez en image, c'est une rencontre de l'Association africaine de l'eau. Elle est couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des bouts de vidange. Le thème, agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Des équipements et du matériel agricole ont été octroyés aux acteurs de la filière ananas. L'objectif étant de relancer la production de l'ananas qui est en chute libre depuis déjà plusieurs campagnes. Dans l'actualité internationale, des dirigeants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad sont réunis aujourd'hui. C'est le premier sommet du G5 Sahel depuis 2021. Et sans le Mali qui avait quitté l'organisation en mai 2022. Au menu des discussions, la lutte contre les menaces transnationales, la criminalité organisée et l'immigration clandestine dans la région. Le président américain Joe Biden a effectué ce lundi une visite surprise à Kiev. Il a déclaré que les États-Unis resteraient aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Il annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président américain est ensuite attendu en Pologne demain mardi. Il y va pour réaffirmer sa détermination à soutenir l'Ukraine et à défendre les pays du flanc oriental de l'Europe en cas de nécessité. Et c'est tout pour ce point de l'information. Retrouvez tout de suite sur RTI 1, l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h avec toujours autant de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada